... Bien, bonjour à tous. Alors, Béatrice Collignon, je suis la directrice de la Maison des Suds et la directrice de l'unité mixte de recherche Passage, qui est une unité mixte, CNRS, Université Bordeaux-Montagne, Université de Bordeaux, Université de Pau et Pays de la Dour et École Nationale Supérieure d'Architecture et du Paysage. Tout ça à la fois. Mais aujourd'hui, je vous accueille ici au titre de directrice de la Maison des Suds et puis aussi au titre de directrice de l'UMR Passage, puisque ces journées, qui sont des rencontres régulières tous les ans, sont organisées par Sandrine Vossel, à ma gauche, que tout le monde connaît et qui est membre de Passage. Alors, ces journées, elles sont toujours importantes pour nous à plusieurs titres, mais je pense que fondamentalement, et l'amphi de la Maison des Sud le dit, la recherche, c'est un lieu pour prendre du temps, pour se poser, travailler, présenter des choses et les débattre ensemble. La recherche, ce n'est pas quelque chose qui se fait dans un monde fermé, elle est en lien avec l'extérieur, avec ce qu'on appelle la société civile, et bien entendu, avec l'enseignement. Et ce travail entre formation et recherche, alors j'en dirai juste deux mots après pour présenter mon voisin de droite quand j'y passerai la parole, ce lien-là, il est essentiel dans ce que l'on tente de faire dans le supérieur, et il est aussi du coup essentiel dans ce qui se construit à travers ces concours de l'enseignement secondaire, concours qui sont là pour vous permettre d'être suffisamment assis, tranquilles sur votre maîtrise d'un savoir académique pour pouvoir le transmettre, d'une part, continuer à l'enrichir tout au long de votre vie professionnelle d'enseignant, et de non-enseignant si après, à un moment, vous décidez de faire autre chose, mais aussi d'être des acteurs du dialogue entre le monde de la production d'un savoir académique, il y a d'autres types de savoirs, mais nous sommes porteurs de celui-là, et la société qui nous entoure, et notamment en tant qu'enseignant du secondaire, avec toutes ces familles avec lesquelles vous êtes en contact permanent. Et tout ça, ça intéresse la recherche, et tout ça, ça intéresse l'UMR Passage, dont le nom lui-même, quelque part, exprime cette vocation de passeur que nous avons. Alors c'est pour ça que nous sommes très attachés à accueillir, d'une part, nous tentons du mieux que nous le pouvons, et notamment à travers le travail des personnels techniques, et notamment Marie-Bernadette Dariña, qui est en haut, et qui a fait l'affiche, qui fait les livrets, qui s'occupe de tout ce qui est la communication autour de l'événement. Nous sommes très attachés à soutenir ces séminaires, parce qu'au-delà de la demi-journée de formation que vous avez là, ils disent, ils participent de ce en quoi nous croyons profondément être dans nos missions. Et c'est aussi pourquoi nous soutenons, du coup, l'association des professeurs d'histoire géographique, dont je salue tous les ans le remarquable travail pour assurer aussi ce lien entre l'université et l'enseignement secondaire. Donc vous, aujourd'hui, vous êtes à l'université, ou certains d'entre vous sont peut-être déjà en poste dans le secondaire, vous passez les concours, ne prenez pas ça comme une espèce de temps entre parenthèses, et puis après, on s'occupe de ses élèves, de sa classe, et tout ce qui était de l'université par et loin, non. Souvenez-vous de ces moments que vous avez passés ici, c'est un outil de travail, cet outil de travail, il est là aussi pour vous, pour que vous puissiez vous y référer, y compris plus tard au cours de votre vie professionnelle. Nous sommes, alors, on est membre de la... Nous nous participons à l'activité accueil des enseignants du secondaire dans les laboratoires, donc tous les ans, on accueille un ou deux enseignants pendant une semaine dans le labo. On accueille des classes ici, souvent, à l'occasion de la fête de la science ou autre, pour visiter notamment la cartothèque. On a des documents très riches, et Carolina Bella en a parlé tout à l'heure. Donc pensez aussi que tout ça, c'est au service des chercheurs, mais c'est aussi au service de tous ceux qui ont à voir avec la recherche, et vous êtes de cela. Alors, bienvenue, et j'ai donc le plaisir d'ouvrir cette journée et d'accueillir mes collègues qui vont intervenir tout à l'heure. Gérard François Dumont d'abord, ensuite Jean-Christophe Guay, c'est toujours un plaisir d'avoir Jean-Christophe à la maison. Voilà, on le convoque souvent pour diverses choses, parce que nous fonctionnons en réseau et en partenariat, nous les chercheurs et les universitaires, donc c'est important de travailler ensemble à travers ce type d'occasion. Et puis Gérard Thomas, qui lui est doctorant au laboratoire, donc c'est une autre figure. Et puis maintenant, je vais passer la parole à mon voisin de droite, et mon voisin Olivier Balesta, et là, non pas au titre de passager, parce qu'il est aussi membre de passage, mais au titre de la présidence de l'université Bordeaux-Montaigne, la présidente étant excusée, et c'est particulièrement un plaisir parce que Olivier est VP vice-président au conseil sur les formations et la vie étudiante. Donc dans le cadre de ces journées, Quoi de mieux que d'avoir le VPCFVU pour les ouvrir pour l'université. Et puis Olivier a aussi été directeur adjoint de l'ESPE de Bordeaux il y a quelques années, donc ce sont des choses qui lui tiennent à cœur et qu'il connaît bien. Voilà, merci Béatrice, merci Sandrine. Voilà, je vous demande d'abord de bien vouloir excuser l'absence de la présidente de l'université Bordeaux-Montaigne, Hélène Velasco, qui a été retenue par ailleurs. Mais c'est vrai que c'est pour moi du coup une opportunité de aussi me réjouir de voir dans l'assistance cette pluralité des publics, à la fois des jeunes des mastermefs qui vont préparer des concours, et puis aussi des collègues de l'enseignement du secondaire, qui sont sans doute aussi inscrits dans la préparation à l'agrégation interne, qu'on a un peu rénovée justement l'année dernière, et il me semble que, enfin en tout cas j'espère que ça portera ses fruits, parce que c'est un modèle en tout cas qu'on compte bien aussi déployer sur d'autres disciplines, voilà, dans ce souci effectivement de vous proposer une offre, enfin une préparation en tout cas efficace dans la perspective de la réussite des concours. Et lorsqu'on parle des concours aussi, je voulais souligner l'engagement de l'université Bordeaux-Montaigne pour la préservation aussi de l'essentiel, c'est-à-dire aussi du disciplinaire, dans la formation des professeurs d'histoire et géographie. Nous avons décidé notamment de reporter la réforme, de la mettre en place que à la rentrée 2021, la réforme des mastermefs, pour se donner un peu le temps de construire quelque chose qui répondent aussi à vos besoins, mais aussi nos principes, qui sont très forts en la matière, voilà. En tout cas moi je vous souhaite évidemment une bonne après-midi, grâce à effectivement l'expertise de nos trois intervenants, reconnus dans les domaines, voilà, qui sont les leurs, voilà, mais en tout cas merci à vous, et puis bonne séance de travail. Merci. Oui, oui, vous devez que m'occuper d'une réunion importante, la réglementation sur la protection des données identifiantes, qui sont une chose qui vous concernera aussi, très rapidement. La juriste du CNRS est reçue dans la maison, et plusieurs laboratoires ont envoyé des représentants, et c'est une réunion très importante, à laquelle j'aurais aimé participer, mais je suis ici, et d'autres de mon équipe y seront, et c'est vraiment un volet très important sur les données personnelles de la recherche. Alors, merci Olivier. Donc, quelques mots de transition, avant d'entrer vivement dans le cœur de notre sujet. Je voulais remercier, comme je l'ai déjà fait dans le couloir, mais le dire à nouveau, toutes les personnes, Paris Bernadette qui est là, qui a fait toute la communication, l'affiche pour la télévision, qui est ici en arrière-fond, la mise en place du programme, la belle affiche. Pour l'affiche, merci Jean-Christophe Guay, puisque c'est votre photo, et vous avez peut-être vu, reprise sur un des plots, le plot qui était réservé à la question du tourisme. Merci aussi à Grégoire Le Campion, vous savez que si vous êtes ici, c'est que vous êtes tous inscrits en ligne sur le formulaire du CNRS, c'est lui qui a géré le formulaire, et le suivi a été fait après par les collègues de l'association. Là, c'est Victor Pigagnol qu'il faut remercier, c'est lui qui a géré l'envoi des mails. Cette journée est un succès, parce que vous jouez le jeu, et la maison joue le jeu, et parce que vous vous êtes préinscrits. C'est important pour nous de remplir cette salle, et c'est aussi important pour nous d'accueillir et d'avoir de nouveaux contacts avec des gens qui viennent, donc qu'ils soient adhérents ou pas adhérents, en poste, en collège, en lycée, dans le public ou dans le privé. Donc cette année, on peut dire un petit bonjour aux collègues du lycée Saint-Elme qui sont venus en nombre. Donc c'est Arcachon, merci à vous, c'est la première fois, bienvenue dans une journée de la PSG, puisque 4 personnes se sont inscrites, c'est quand même assez remarquable. Donc j'invite tous les collègues de faire la même chose dans les établissements et de venir avec 2-3 collègues pour renforcer les forces. Nous sommes tous militants d'une belle géographie, une géographie vivante, c'est pour ça que nous faisons cette journée, qui s'appelle « Quoi de neuf en géographie ? » parce que c'est une journée qui est une journée finalement sérieuse, mais qui se veut aussi relativement détendue. On est entre nous, on a le café d'accueil, on est là pour se rencontrer. Sachez que dans cette salle, il y a aussi des personnes qui ne sont ni étudiants, ni enseignants, ni à la retraite, mais qui s'interrogent sur le fait de devenir enseignants d'histoire-géographie et qui, pour l'une, a une expérience dans un musée et pour l'autre, qui a une longue expérience plutôt dans l'animation de projets, donc plutôt histoire de l'art, plutôt géographie, qui s'interrogent en deuxième partie de carrière sur « Oui, non, devenir enseignants ». Donc cette journée, elle est aussi là pour leur permettre de vous rencontrer, de poser des questions, donc soyez ouverts, accueillants, où il y a des retraités, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des plus jeunes. Donc c'est ça l'esprit, c'est de juste être là pour faire de la géographie et échanger sur nos métiers. À la fin de la journée, nous aurons un temps, pour ceux qui souhaitent rester après les conférences, pour faire un petit peu le point sur la question de l'agrégation interne. L'année dernière, il y a un an exactement, dans la même salle, nous avions fait une réunion très importante. Nous avions des candidats, des formateurs, le responsable de la formation qui n'avait pas ouvert depuis deux ans, en histoire, le collègue Iomanotin qui était venu dans cette maison de la géographie. Et nous avions tous essayé d'accorder nos violons avec aussi l'inspection pédagogique régionale. Donc il y avait une inspectrice qui était là. Et je tenais à dire aussi un mot, aujourd'hui, les inspecteurs ne sont pas là, d'habitude ils sont là avec nous, il y en a un d'entre eux pour lancer cette journée, inaugurer les échanges. Ils ne sont pas là, mais ils ont tenu à faire, à passer un petit message. Bien sûr, ils nous soutiennent, bien sûr, ils sont ravis du travail qu'on fait ensemble, ravis de ce partenariat, de la confiance dans laquelle on échange. Ce n'est pas toujours simple, il y a des sujets de fond sur lesquels nous échangeons qui ne sont pas toujours évidents, on n'a pas toujours le même avis, et nous débattons, nous sommes une association, donc il y a des échanges parfois un peu vifs aussi. Mais en tout cas, nous essayons de faire en sorte que la bonne relation se continue, et voire s'amplifie. Nos journées, notamment la grande journée de novembre, puisque la PSGA quittait, elle a deux grandes journées, est organisée aux archives départementales de la Gironde, et elle est inscrite au PAF. Pendant un mois, il n'y était plus. Donc voilà, on a sans cesse cette discussion pour faire évoluer le partenariat. Évidemment, on a parlé de la relance de l'agrégation interne. Cette préparation est une préparation qui maintenant est portée davantage par le rectorat, les IPR en rôle majeur, la DAF-PEN, qui est le service financier, bien sûr. Donc tout ça, ce sont des discussions que nous avons, et nous, nous sommes le porte-parole de vos idées, de vos besoins, et donc n'hésitez pas à venir vers nous, et nous ferons donc un petit temps d'échange si vous pouvez rester en fin de journée sur cette question. Voilà, donc le rôle de l'association, et pour vraiment lancer donc Quad 9 en géographie, les trois questions qui sont au programme sont des questions finalement que vous connaissez, certaines sont des questions nouvelles, d'autres plus anciennes, mais plusieurs régionales de la PSG mettent des conférences sur ce thème-là, elles sont filmées, donc derrière vous, vous avez les caméras de l'Université Bordeaux-Montagne, nous remercions nos collègues qui assurent la prise de vue et qui feront le montage. Sachez que seules les conférences sont filmées, et dans le temps des, à la suite de chaque conférence, dans des échanges avec chaque conférencier, il y aura un micro qui circulera, vous pourrez poser des questions, sachez que les caméras seront coupées, autant pour le public que pour les conférenciers, c'est un moment un peu plus détendu pour pouvoir parler plus librement, on ne filme que les conférences qui sont mises en ligne, à la fois sur le site de l'Université Bordeaux-Montagne et relayées sur la télévision YouTube dédiée, numérique, donc de la PSG. Ces conférences sont ouvertes à tous, sachez qu'il y a un volet du site de la PSG qui est fermé, réservé aux adhérents, qui est de plus en plus nourri de contenu, donc avec les codes d'adhésion, on accède à de plus en plus de contenu et de contenu didactique, donc peut-être que tout à l'heure, à la pause, quand on repartira, on en dira deux mots ou si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que le site est en refonte importante, de même que la revue a été profondément réformée, tout ça, on en a parlé dans notre dernière journée, donc là, je vais donner la parole à notre premier conférencier.